Alors, je veux bien un petit tour de table, juste pour savoir dans quel département vous allez suivre un choc et si vous allez le suivre pour la première fois cette année ou si vous le suivez déjà. Et du coup, c'est redoublé avec cette séance dans ce cas-là. Christelle, je crois que toi, tu l'as déjà fait. Oui, je l'ai fait l'année dernière. C'est en Gironde, à l'Ambiras. D'accord, très bien. Véronique ? Moi, je ne l'ai jamais fait et je suis en Dordogne, à Sorge. D'accord. Jean-Yves ? Moi, c'est la première année aussi. C'est en Gironde, donc à Sauterne. Très bien. Pas loin de Christelle, donc. Oui, effectivement. Donc, moi aussi, c'est la première année, première fois. Et en Dordogne, je suis à Boulazac, près de Périgueux. D'accord, très bien. Donc, on a trois personnes qui suivent un choc pour la première fois. Donc, ça, c'est très intéressant parce qu'il faut bien se lancer à un moment donné. Et donc, vous allez le voir. Vous le savez déjà puisque vous avez échangé avec Amandine normalement. C'est donc un protocole qui se suit sur du long terme. Donc, on va voir tout ça. Dans un premier temps, je vais vous partager mon écran et on va voir un petit PowerPoint qui rappelle les éléments du protocole de terrain, comment ça va se passer, comment on le met en place. Et après, on ira naviguer sur l'outil de saisie qui est Faune France pour pouvoir, en fait, on va créer effectivement un carré. Parce qu'il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a vraiment ces deux aspects quand on se lance dans ce type de protocole. Il y a la partie terrain qui est celle qui nous plaît le plus. C'est la plus sympa. Mais il y a la partie saisie des données. Et elle est vraiment capitale, évidemment, pour que ces données servent à quelque chose. Et cette saisie sur les outils informatiques, eh bien, ce n'est jamais si évident que ça. Alors, quand on l'a fait une fois, après, c'est simple. Mais la première fois qu'on suit un carré ou qu'il va falloir créer son carré sur l'outil, il va falloir dessiner ses transectes, etc. Ça peut paraître, ce n'est pas forcément très intuitif quand on n'a pas l'habitude de ces outils. Donc, on va en créer un fictivement ensemble. Et je vous laisserai de toute façon des liens vers des tutos aussi qui existent, qui pourront vous permettre, après coup, de le faire. Donc, allons-y, partageons cet écran. On finira par une troisième partie, si on a le temps, qui sera un petit quiz, en fait, en photo. Et je veux bien, pendant que je présente tout ça, que vous coupiez vos micros. Il y a un petit sifflement. Et si vous coupez vos micros, voilà, ça permettra de ne plus avoir ce sifflement. Et donc, voilà. Si vous avez une question, eh bien, rallumez vos micros et posez-la moi. Et surtout, n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment. Est-ce que vous voyez bien mon écran avec le PowerPoint participer activement à la connaissance ? Oui. Allez. Bien, c'est parti. Oui, j'ai rallumé. Voilà, j'ai été là. OK. Donc déjà, pour commencer, le choc, c'est un suivi qui est réalisé par un grand nombre de naturalistes bénévoles et professionnels aussi, d'ailleurs, sur la France. Et il faut savoir qu'en Nouvelle-Aquitaine, on a un programme qui est coordonné par l'ALPO en relation avec d'autres associations, notamment dans les Deux-Sèvres, pour pouvoir décliner ces protocoles. Alors, il n'y a pas que le choc, mais le choc en fait partie. Pour décliner des protocoles, pour avoir également un suivi assez fin au niveau Nouvelle-Aquitaine. Et donc, on a pour ça un dossier qui a été retenu et financé par la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir à l'esprit que les données que vous allez collecter vont évidemment servir au suivi de la vie faune au niveau national, mais il y a également une analyse plus fine qui est réalisée au niveau régional. Donc, ce choc signifie suivi hivernal des oiseaux communs. Et donc, c'est bien sûr du long terme qu'on a l'objectif de suivre ces oiseaux. Donc, le but, c'est d'acquérir, ce que j'ai symbolisé là par ce livre, qui est la connaissance, acquérir de la connaissance. Et en fait, avoir cette connaissance nous permet, a posteriori, d'identifier éventuellement des causes de déclin pour diverses espèces et de pouvoir éventuellement pouvoir passer à l'action. Donc, quoi qu'on puisse faire comme action, en fait, en faveur de la biodiversité, ça repose toujours sur l'acquisition de connaissances. Et le choc fait partie de ces programmes qui le permettent. Le choc existe depuis 2014. C'est donc relativement récent comparé au protocole équivalent qui s'opère au printemps et qui est le stock, qui lui existe depuis 1989. Donc, ça reste assez récent. Et donc, pour l'instant, on n'a pas encore peut-être suffisamment de données, de recul pour pouvoir sortir des tendances. Et il faudra donc patienter et garder la motivation année après année pour pouvoir voir des résultats aboutir. Cette carte-là vous montre la répartition des carrés chocs qui sont suivis en France. Et on voit que c'est quand même pas très équilibré. On a des départements ou même presque des régions entières qui sont bien couvertes. Et on en a aussi un certain nombre qui, pour le coup, ne l'est pas du tout. Alors, il n'est pas très à jour, en fait, cette carte. Elle date de l'année dernière. Donc, tous les chocs qui ont été suivis l'hiver dernier ne figurent pas dans cette carte. Et il se trouve qu'on avait eu quand même une forte mobilisation qui fait qu'il faut considérer un petit peu plus de points, notamment en Dordogne, également dans les Landes. Et en plus, les carrés que vous, vous allez suivre, puisque vous êtes au moins trois ce soir, en suivra un nouvellement. Donc, ils vont venir s'ajouter à ces carrés-là. Donc, l'idée, c'est de continuer à animer le réseau de naturalistes à travers tout le territoire pour que tous les territoires qui, aujourd'hui, ne sont pas couverts par le choc puissent l'être petit à petit et rendre les résultats de plus en plus robustes. Donc, ça, c'est une courbe. Alors, elle date un petit peu, celle-ci, j'aurais dû la mettre à jour, qui montre la tendance d'évolution des populations d'oiseaux par affinité d'habitat. Et cette courbe-là, c'est les résultats du stock, donc le suivi temporel des oiseaux communs. Donc, on voit que les espèces de milieux agricoles chutent plus rapidement que les autres, les espèces du bâti également. Et donc, ça, c'est le type de restitution qu'on pourrait obtenir avec le choc, mais pas encore, parce qu'on n'a pas encore suffisamment de recul. Mais ça fait partie des types de résultats qui sont attendus. C'est loin d'être les seuls, mais voilà, j'avais envie de vous montrer celui-là. Alors, comment ça s'organise ? Le choc est un programme qui est coordonné au niveau national par le Muséum d'Histoire Naturelle et qui repose localement sur les associations qui font la coordination locale. Donc, c'est ce que là, nous, on fait LPO en Aquitaine. Ça peut être d'autres associations sur d'autres régions de France. Et donc, c'est nous qui entrons en relation avec vous, qui êtes les observateurs, pour vous former à déployer ce protocole, à réaliser le terrain, et après le terrain, à faire la saisie sur l'outil, donc, Faune France, de manière à ce que le Muséum puisse récupérer automatiquement les données qui pourront être analysées ensuite, alors soit par le Muséum. En fait, le Muséum et la LPO, en fait, ensemble, collégialement, traitent ces données. Donc, pour participer, voilà, vous êtes ici. Et vous avez donc levé le doigt et vous avez signalé votre souhait de participer. Donc, vous avez pris contact avec Amandine, Amandine Teilloux, qui coordonne au niveau national, au niveau régional, ce programme, et qui donc, grâce à vos informations qui étaient votre commune d'habitation, elle a pris contact avec le Muséum et elle vous a renvoyé normalement deux carrés qui sont dans un rayon de 10 kilomètres autour de votre commune. Est-ce que vous avez reçu ces carrés ? Oui, moi, je les ai reçus. Oui, moi aussi. J'ai pas eu le temps de bien regarder, mais oui. Super. Moi aussi. Très bien. Donc, là, on a l'exemple d'un observateur, d'une observatrice qui habitait la commune de Nojac-sur-Mer. Donc, la commune est délimitée en rouge. Et donc, elle a deux carrés qui ont été tirés au sort sur cette commune, enfin, dans un rayon de 10 kilomètres, en fait. Et après, l'intérêt de tirer deux carrés, c'est pour que vous puissiez, alors, en choisir. C'est pas tellement en choisir un des deux. C'est en fait, vous reportez sur le deuxième si jamais le premier n'est pas accessible. Donc, normalement, vous avez un carré qui est le carré prioritaire et un carré qui est le secondaire. Et en gros, si votre carré prioritaire tombe dans un camp militaire, sur un aéroport, tombe à cheval sur deux rives d'un fleuve que vous devez faire à 30 kilomètres pour aller traverser le fleuve et pour passer de l'autre côté, dans ces conditions-là, alors, vous allez choisir le carré secondaire. Mais si votre carré prioritaire ne répond pas à ces critères qui l'excluent, alors, vous devez le prendre. Et donc, si jamais il y en a un qui tombe au milieu de Bordeaux, alors, bon, pour vous, ça ne sera pas le cas, mais imaginons, dans un cas extrême, au milieu de Bordeaux, et puis un autre carré qui tombe dans les marais de Blanquefort, au nord de Bordeaux, si le carré prioritaire est en centre de Bordeaux, il faudra le prendre, même si on aurait plutôt envie de prendre l'autre parce qu'on aura des habitats plus sympas, il faut quand même prendre le prioritaire. C'est vraiment important de respecter ce tirage au sort pour la bonne raison que sinon, on va cibler les habitats les plus intéressants et finalement, à la fin, on aura un échantillonnage au niveau national d'habitats favorables aux oiseaux, en tout cas plus favorables. Et donc, on va biaiser les résultats. Et donc, ce n'est pas pour rien que le protocole repose sur un tirage au sort. C'est bien pour éviter ce genre de billet. Donc, il ne faut pas le biaiser en choisissant le carré qui vous plaît le plus, mais bien prendre le secondaire uniquement si le prioritaire n'est pas accessible. Donc, une fois que vous aurez fait votre choix, pensez à avertir Amandine du carré que vous aurez sélectionné pour qu'elle puisse le faire remonter au niveau national et qu'on sache bien ce numéro de carré qui soit attribué à un ou une observatrice en particulier. Donc, voilà un exemple d'un carré qui a été choisi. Alors, ce carré, il mesure 2 km de côté. Et à l'intérieur, il va falloir y réaliser 10 transectes. Donc, c'est des linéaires d'environ 300 mètres. Alors, 300 mètres, il faut être le plus proche de 300 mètres. Si c'est 290 mètres, ce n'est pas très grave. Mais voilà, essayez de faire 300 mètres. Et on va essayer de les répartir suivant les différents habitats. Donc là, par exemple, on devine une ville, on devine des forêts, on devine des prairies. Il y a peut-être un petit peu de vignobles. Il y a également une grosse route. Et l'idée, ça ne va pas être encore une fois d'aller faire ces transectes dans les habitats les plus intéressants, mais d'essayer d'échantillonner les différents habitats qui sont présents. Alors, si vous tombez dans un carré où il n'y a que de la pinède, bon, vous ferez 10 transectes en pinède. Mais si jamais vous avez plusieurs habitats, essayez d'aller voir un petit peu dans tous les habitats en essayant de respecter les proportions. Si vous avez la moitié du carré qui est en forêt, il faudra que la moitié des transectes soit en forêt. Donc ça, voilà, on n'est pas à la précision près, mais c'est important. Là, par exemple, on ne va pas exclure le village. On va réaliser au moins un, voire deux transectes au milieu du village pour aller chercher les espèces qui sont liées à ces habitats-là. Donc vous allez idéalement dessiner vos transectes sur la carte. Et après, il faudra donc bien avoir à l'esprit que deux passages seront à réaliser, un en décembre et un en janvier, en considérant qu'il faut les espacer de deux semaines minimum. C'est-à-dire que vous n'en ferez pas un le 31 décembre et le deuxième passage le 1er janvier. Si c'est le 31 décembre, ce n'est pas un problème, mais il faudra que le deuxième se fasse à partir, en gros, du 15 janvier. Pensez aussi que d'une année à l'autre, il faudra essayer de respecter la même date, à quelques jours près. Donc si vous faites ça le 15 décembre cette année, eh bien l'année prochaine, essayez de le faire entre le 12 et le 18 décembre, grosso modo. Et après, sur chacun de ces transects, eh bien il faudra noter tout ce que vous voyez et entendez. Donc il y a quand même cette partie de préparation avant d'aller faire son terrain. Et donc là, on a un exemple de transects qui ont été dessinés. Alors j'ai mis des couleurs différentes en fonction des habitats. Et vous remarquerez que mes transects se suivent. Alors ça, ce n'est pas toujours possible, mais il faut essayer de le faire au maximum. C'est aussi une des demandes du protocole. Alors ça peut être deux qui se suivent, et puis après un petit peu plus loin, trois autres qui se suivent, et puis un petit peu plus loin, les cinq derniers qui se suivent. Mais l'intérêt de faire les transects qui se suivent, comme ça, en fait, vous fera gagner du temps sur le terrain. Donc là, on se retrouve avec un transect en eau, plutôt en vigne. Après, on passe dans un transect en forêt. Ensuite, on a deux transects successifs en ville. Ensuite, on en a un en prairie, etc. Et on se retrouve à la fin avec nos dix transects. Dix fois 300 mètres à peu près. Voilà deux exemples possibles pour mettre en place ces transects. La deuxième option, elle est plutôt intéressante parce que quand vous aurez fini votre dixième transect, vous ne serez pas très loin de l'endroit où vous vous êtes garé. Donc ça, voilà, c'est une question pratique. Ça peut être quand même intéressant. Mais ce qu'il faudra avoir à l'esprit, et c'est ça qui va conditionner le fait de parvenir ou pas à faire vos transects à la suite, c'est que chacun d'eux doit présenter au maximum un habitat homogène. C'est-à-dire que sur un même transect, on ne va pas passer, par exemple, 150 mètres dans la vigne et puis les 150 mètres suivants au milieu de la forêt. On va essayer de finir son transect dans la vigne au niveau de la lisière et puis ensuite, on enchaîne le transect suivant qui sera intégralement en forêt. Et ensuite, si 300 mètres, ça nous amène au milieu de la forêt, eh bien, soit on fait un deuxième transect en forêt, soit on marche un peu et puis quand on sort de la forêt, on fait le transect suivant. De manière à ce qu'on puisse avoir une liste d'espèces qui soit vraiment liée à un habitat qu'on puisse définir assez précisément. Alors, vous verrez après, il va falloir renseigner les habitats de votre insecte. Vous verrez qu'on a la possibilité quand même d'avoir des habitats qui ne soient pas totalement homogènes parce que dans la réalité, quand on se retrouve sur le terrain, on n'a pas toujours cette possibilité-là. Donc, on a la possibilité quand même d'avoir deux habitats. Vous verrez quand on y viendra. Donc, une fois que vous avez fait ça sur la carte, eh bien, ce que je vous conseille, c'est avant d'envisager de faire vraiment votre prospection de terrain, vos collectes de données, c'est d'aller passer sur votre carré et de faire fictivement votre insecte pour voir s'il fonctionne bien, s'il se suit, s'il n'y a pas une clôture infranchissable, s'il fonctionne bien. Et une fois que vous en êtes sûr, à ce moment-là, vous pouvez lancer la collecte des observations. Quand vous allez commencer la collecte des données, vous aurez en fait deux types de données. Évidemment, les oiseaux, ça va être le plus important. C'est pour ça qu'on va faire du terrain. Mais comme je le disais juste avant, il faut que ces oiseaux, ces espèces et ces effectifs soient attribués à un habitat en particulier. Et c'est ce qui permet, par exemple, les courbes que je vous ai montrées tout à l'heure, qui mettaient en évidence que les espèces des milieux agricoles étaient en fort déclin. C'est parce qu'au moment de la collecte des données sur l'autre programme, le stock, on avait telle espèce attribuée à un habitat agricole. Donc, on était capable de montrer que cette espèce était liée à cet habitat et était en train de décliner. Donc là, vous avez une fiche qui ressemble peu ou prou au tableau qui est en bas à gauche, dans lequel on a le nom de l'observateur, etc. Et on a les numéros de points qui sont en fait vos transectes, qui sont numérotés de 1 à 10. Et pour chacun d'eux, vous avez plusieurs colonnes qui correspondent à un habitat principal et à un habitat secondaire. Si vous êtes dans un habitat complètement homogène, vous n'aurez pas d'habitat secondaire. Mais justement, si jamais vous êtes dans une vigne et puis qu'il y a un petit bosquet de bois à côté, par exemple, que vous longez ou que vous êtes obligé de traverser, à ce moment-là, votre habitat principal pourra être la vigne et vous pourrez renseigner l'habitat secondaire qui sera le bosquet. Mais voilà, dans l'idéal, vous n'aurez que l'habitat principal à renseigner. Cet habitat principal, on y voit quatre colonnes, numérotées de 1 à 4. Et on voit même qu'en fait, pour les numéros 3 et 4, on a deux colonnes. Ces colonnes correspondent à la fiche des codes habitat que vous avez à droite et que vous avez normalement également reçus. Et on retrouve ici la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3, la colonne 4. Donc si par exemple, vous êtes en... on va dire en boisement de feuillus dans le Périgord, un boisement mixte là, avec principalement des chaînes et puis quelques essences. Voilà comment vous allez faire. Dans votre transect numéro 1, habitat principal, vous allez donc devoir sélectionner un habitat A, B, C, D. Alors il y a une autre feuille, les habitats se poursuivent, E, F, G, je ne sais plus. Et donc là, nous on va être dans l'habitat A, la forêt. Et donc dans la case numéro 1, vous mettrez A. Ensuite, vous passez dans la colonne numéro 2 et donc vous passez au cran suivant qui se trouve ici. Dans l'habitat A, est-ce qu'on est en feuillus, en conifères ou en mixte ? Eh bien là, on va être par exemple en feuillus parce qu'on a une nette dominance d'une espèce. Donc on va mettre dans la colonne 2 le petit 1. Ensuite, dans la colonne 3, on a les deux colonnes parce qu'on a la possibilité de choisir deux sélections ici. Donc là, on va avoir par exemple voilà, semi-naturel ou âge mélangé. On pourra mettre le petit 1 peut-être. Et puis éventuellement, en fonction du sous-bois ou en fonction du bois mort, ce qui nous semble le plus important visuellement, ce qui est le plus marquant, on pourra mettre par exemple un sous-bois éparses si on a un sous-bois qui est très entretenu. Donc on aura un 1 et un 9 dans la colonne 3. Et ensuite, on a la colonne 4. Là, on va mettre le chêne qui est l'essence dominante. Et puis, soit on met le 11 si on a plusieurs autres essences qui se mélangent, soit le 4 par exemple si après le chêne, il n'y a plus que du châtaignier par exemple. Et voilà, vous avez fini votre habitat principal. Donc si on avait eu une lande, on aurait mis l'habitat B dans la colonne 1 et ensuite, on aurait choisi dans les colonnes 2, 3 et 4 dans ces choix-là. Et ainsi, on a une codification qui est établie. Donc ce travail-là, il est vraiment important à faire. Alors, j'anticipe sur vos remarques, ce n'est pas toujours évident de savoir quoi mettre. Là, typiquement, on pourrait avoir un sous-bois, une forêt semi-naturelle avec un sous-bois dense, avec du bois mort présent, etc. Donc on pourrait avoir plusieurs choix à mettre. Il va falloir en choisir que deux. Donc là, c'est à vous d'évaluer ce qui correspond le mieux. On sait bien que ce n'est pas parfait. On sait bien que plusieurs observateurs peut-être mettraient des choses différentes. Mais au fond, ce n'est pas très grave. La nuance, elle ne sera pas forcément si importante que ça. Une fois que vous aurez réalisé ce travail, alors Christelle, qui a déjà suivi son carré l'année dernière, elle a déjà fait ce travail. Donc elle ne va pas être obligée de le renseigner à nouveau, sauf si sur un de ses transectes, elle a eu un changement. À ce moment-là, elle pourra reprendre l'habitat et ce sera important de le faire, qu'on ait une mise à jour. Ça va être le cas puisque Christelle, si je ne dis pas de bêtises, a un carré qui se trouve avec beaucoup de pinèdes. Donc il peut très bien y avoir eu l'année dernière une parcelle de boisement, alors plantation équienne, par exemple, donc des arbres du même âge avec des pins. Et puis cette année, se retrouver avec une coupe rase. La coupe rase, voilà, qui se trouve en B et numéro 6. Et à ce moment-là, si on met numéro 6, on ne met rien dans les colonnes 3 et 4 puisqu'en fait, il n'y a rien d'autre. Éventuellement de la fougère si ça a eu le temps de repousser. Donc ça sera important de remettre à jour année après année uniquement s'il y a eu un changement. Sinon, vos habitats ne bougeront pas. Donc ça, c'est un travail qui est important au début, mais une fois qu'il est fait, il n'y a plus grand-chose à faire. Et une fois que l'habitat est noté, on va pouvoir passer à la collecte des observations d'oiseaux. Donc là, vous avez cette fiche-là de terrain avec ici les grands encarts numéro 1, numéro 2. Ce sont vos numéros de transect. Donc vous avez 10 transects. Il vous faudra donc 5 feuilles pour pouvoir aller sur le terrain. Sur chacune, pensez vraiment à chaque fois à noter vos noms, le numéro de votre carré, la date, ça c'est vraiment capital. Et puis également le numéro pluie, vent, visibilité, etc. D'après le tableau qui est indiqué en dessous. Donc c'est les conditions météo qui sont très simples. En gros, la pluie, est-ce qu'il y en a ? Est-ce que ça bruine ou est-ce que c'est des averses ? Voilà, c'est vraiment à chaque fois il y a 3 voire 4 catégories maximum. Il y en a 4 que pour la neige. Donc c'est les nuages, en gros, est-ce qu'il y a un tiers de couverture ? Est-ce que c'est deux tiers ou est-ce que le ciel est entièrement couvert ? Grosso modo, c'est ça. Donc pensez à bien renseigner ça. Et ensuite, eh bien, notez l'heure de début de votre transect. Ça, c'est capital. Également, on l'oublie souvent. Et dans la majorité des cas, si vous avez fait votre transect à la suite, eh bien, l'heure de fin d'un transect sera l'heure de début du suivant. prenez une minute pour respirer et puis après, repartez sur le transect suivant. Et là, vous avez donc, en gros, un schéma de votre habitat dans ce carré qui va mesurer 300 mètres. Voilà, la flèche rouge, c'est votre transect. C'est vous qui allez cheminer. Vous êtes au mètre 0 en bas et vous arrivez au mètre 300 en haut de la flèche. Comptez à peu près une dizaine de minutes pour réaliser ce parcours. Donc ça fait une marche lente, mais ce n'est pas non plus du piétinement. Si ça dure 15 minutes, ce n'est pas très grave non plus. S'il y a 0 oiseaux, vous ferez peut-être moins de 10 minutes et pensez du coup à noter l'heure de fin à chaque fois. Ça, c'est vraiment important. Donc, vous allez marcher et vous allez avoir à gauche et à droite des oiseaux qui vont se manifester. Et vous notez au fur et à mesure ces oiseaux. Par exemple, ici, on a deux pinceaux des arbres. On met une petite croix et je les ai mis là dans la colonne entre 25 et 100 mètres. Alors, ce n'est pas entre 25 et 100 mètres de bout, mais c'est entre 25 et 100 mètres du transect. Par exemple, le deuxième ici, 350 et Tourneau-Sanssonnet, ils sont entre 100 et 200 mètres du transect à ce niveau-là, à la perpendiculaire. Peut-être que vous les avez détectés dès le début, vous avez pu les voir ici devant vous et à ce moment-là, ils seront peut-être à plus de 200 mètres de vous, mais leur position à eux, c'est vraiment entre 100 et 200 mètres du transect. Est-ce que c'est clair, ça ? Je n'ai pas à l'écran, moi, ce que tu dis là. Qu'est-ce que tu vois à l'écran ? Je vois encore protocole relevé habitat, le garçon là, sur le terrain. Alors, coupe ta caméra, ça c'est un problème de connexion. Ah d'accord. Je coupe la caméra. Parce qu'effectivement, j'ai déjà avancé du Slack. C'est bon ? Ok. D'accord, merci. Excuse-moi. Donc voilà, là, c'est la position d'à peu près 350 et tourneaux sans sonnets, donc qui sont bien entre 100 et 200 mètres de mon transect. Peu importe l'endroit d'où je les ai détectés, on mesure leur distance par rapport au transect. Et donc, on continue de cheminer. Ici, on a un jet des chaînes entre 25 et 100 mètres qui a été observé. Et puis ici, j'ai une bus variable qui est passée en vol. Donc, je n'ai pas mis une croix, j'ai mis une flèche. Elle est passée de droite à gauche. Et on verra après, il sera important d'analyser le comportement de cette bus variable pour savoir si c'est uniquement un oiseau qui est en transit ou si c'est un oiseau qui occupe vraiment l'habitat qu'on prospecte. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard au moment de la saisie. Donc ça, c'est ce que je vais noter sur ma feuille. Ensuite, je passe à mon transect numéro 2. Je renote bien l'heure de début et je me lance et ainsi de suite. Donc, vous rentrez à la maison avec toutes les informations proprement saisies sur votre feuille. Alors après, là, j'ai mis BV pour bus variable. Vous l'écrivez comme vous voulez. Là, c'est vraiment vous que ça regarde du moment que vous êtes en capacité de vous relire et d'avoir évidemment les effectifs aussi pour chacune des espèces que vous avez vues. Ce qu'il faut vraiment mémoriser, c'est que vos transectes, une fois qu'ils seront bien définis, alors ils seront vraiment bien définis après votre premier passage parce qu'en fait, vous allez les faire sur la carte. Après, vous allez aller sur le terrain pour voir si ça fonctionne bien et puis après, peut-être que quand vous allez faire vos relevés, vous allez vous rendre compte qu'il y a des petits ajustements à faire et vous pourrez encore les faire à ce moment-là. Mais après votre premier passage, ces transectes ne devront plus bouger année après année et ce sera vraiment rigoureusement les mêmes qu'il faudra faire. Donc, c'est intéressant aussi de se prendre des repères, un gros arbre, un virage dans un chemin, un panneau, enfin n'importe quel repère qui vous permet de mémoriser vraiment où il démarre et où est-ce qu'il se termine. Donc, se souvenir que vos deux passages se font en janvier et décembre et année après année à peu près à trois jours près à l'identique. Il faudra y aller le matin entre 8h et 13h en conditions favorables, donc c'est-à-dire pas par grand brouillard, pas par grosse pluie non plus, en fait des conditions qui sont agréables pour vous. Le froid, par contre, n'est pas contraignant, même s'il fait moins 10, il faudra y aller. Et puis, compter environ 10 minutes par transecte. Et donc, quand vous rentrez chez vous, eh bien, il faudra passer à la saisie. Alors, vous avez plusieurs possibilités, vous avez le choix, soit vous faites votre premier passage et vous faites la saisie aussitôt après, soit vous attendez d'avoir fait vos deux passages et vous faites la saisie aussitôt après, mais si vraiment je peux vous donner un conseil, c'est de faire cette saisie le plus rapidement possible après vos passages. Même n'importe qui, ça arrive à tout le monde et je pense que vous avez, ça vous est même déjà arrivé. Vous êtes sûr que vous allez vous en souvenir de ceci ou de cela. Vous avez des fois oublié de mettre la date parce que vous vous êtes dit de toute façon, je ferai la saisie rapidement. Finalement, on ne la fait pas et puis on laisse passer les mois et puis voilà, trois mois plus tard, on se replonge dans les papiers et là, il y a un truc qu'on n'arrive pas à relire. On s'aperçoit qu'il y a une heure de début de transecte qu'on n'a pas notée et voire même la date qu'on a oubliée et du coup, ça devient vite galère. Donc vraiment, le conseil, c'est de réaliser les saisies le plus tôt possible. D'autant plus que les données qui sont saisies vont être ensuite récupérées pour analyse au niveau national ou régional en Nouvelle-Aquitaine et pour le choc, la collecte des données, on va la faire courant printemps. Donc si vous attendez l'été prochain pour saisir vos données de choc de cette année, eh bien les données ne seront pas prises en compte. Ça, c'est important aussi d'avoir ça à l'esprit. Donc pour la saisie, plutôt que de le faire sur un PowerPoint, on va aller directement sur le site. Alors, première question, est-ce que tout le monde voit déjà, là je viens d'ouvrir le site Faune France, est-ce que tout le monde le voit ? C'est bon, ouais. Ok. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais créé de compte sur Faune France ou sur Faune Aquitaine ? Non, moi je l'ai fait. Moi je l'ai fait aussi. Vous l'avez fait en occasion ou vous transmettez déjà des observations depuis un certain temps ? Moi je transmets des informations de temps en temps, ouais. D'accord. Donc, alors, pour les personnes, en fait ça va surtout te concerner toi Christelle qui a déjà saisi des observations l'an dernier, tu étais passé par Faune Aquitaine. Cette année, ce sera Faune France. Et en fait, il faut qu'on prenne cette habitude pour les données protocolées, il faut qu'on passe par Faune France tout simplement parce que quand on passe par les bases locales, alors excusez-moi, il y a un micro à couper peut-être, il y a un sifflement aiguë. Ah, super, merci. La communication entre les bases locales entre Faune Aquitaine par exemple et Faune France n'est pas toujours efficace à souhait et donc, voilà, par mesure de sécurité maintenant, toutes les données protocolées dont fait partie le choc, ce sera Faune France. Donc, vous pouvez continuer à transmettre tout un tas d'autres données sur Faune Aquitaine mais en tout cas pour le choc, ce sera Faune France. Alors, la page d'accueil est sans question. est-ce que pour l'accès à Faune Aquitaine ou Faune France, les mots de passe, etc., sont les mêmes ? Alors, effectivement, ce sont des bases qui sont frangines en quelque sorte et en fait, tous les sites internet du réseau Vision Nature s'utilisent avec les mêmes identifiants et mots de passe. Donc, c'est-à-dire qu'en partant en Bretagne et vouloir consulter ou saisir des données sur Faune Bretagne, ce sera avec le même identifiant et mots de passe. Si on va se connecter sur Oiseau Desjardins ou sur Observatoire Rapace, ce sera le même identifiant et mots de passe. Si on télécharge l'appli naturaliste, c'est le même identifiant et mots de passe. Et si on va même à l'étranger, par exemple, sur Faune Pologne, ce sera également le même identifiant et mots de passe. Donc ça, en fait, il faut vraiment considérer que c'est le même outil, simplement, on propose des interfaces différentes selon le contexte. Donc la présentation aussi de Faune France est sensiblement différente de Faune Aquitaine parce que c'est un outil, un site internet qui est plus récent et qui a une ergonomie qui a un petit peu évolué. Mais finalement, on retrouve les mêmes menus dans la colonne de gauche, les mêmes news aussi dans la colonne du milieu. À droite, les observations aussi qui ont été faites. Donc en fin de compte, c'est un petit peu la même chose. Donc vous vous connectez avec vos identifiants et mots de passe. Et donc, en tout premier, il va falloir créer votre carré. Avant même de parler de transmettre vos observations d'oiseaux, il va falloir créer votre carré. Donc vous irez dans transmettre mes observations. Jusque là, il n'y a pas de différence avec les autres modes de saisie. On va par exemple créer un carré fictif. Imaginons que moi, j'ai choisi un carré qui se trouve au domaine de Certe, par exemple. Il est tombé là. Je vais donc zoomer sur la carte. Et là, il va falloir que je choisisse un lieu dit. En fait, je vais zoomer sur la carte à peu près à l'endroit où se situe mon carré. Et je vais choisir un lieu dit qui va se situer à peu près au milieu de mon carré. De toute façon, vous avez la carte de votre carré. Vous savez quelle est son emprise. Donc vous cliquez sur un lieu dit qui se trouve au milieu. Et là, vous avez un petit menu qui est ouvert, qui s'ouvre et qui vous propose de créer un comptage protocolé choc. Je ne vois pas en fait moi. Ça n'apparaît pas cette page. Ah, ça y est. C'est bon. Alors, je vois qu'il y a des gens qui arrivent dans la salle d'attente. Ah, c'est Jean-Yves qui a été déconnecté. Ça y est, je suis revenu. OK. Oui, je fais une mauvaise manœuvre. Donc vous cliquez, je recommence sur un lieu dit qui se trouve à peu près au milieu de votre carré. Et en cliquant dessus, vous avez plusieurs options qui vous sont proposées et notamment créer un comptage protocolé choc. Donc ça, vous ne l'aviez pas jusque là parce que comme vous n'aviez pas suivi de choc, ça n'apparaissait pas. Mais normalement, maintenant que vous avez levé le doigt pour participer, des droits vous ont été octroyés pour vous permettre d'accéder à ce menu-là. Et donc, quand on le fait là-dessus, oui, il y a une question. J'ai une question. Oui. J'en avais créé un sur Fawn Aquitaine. Du coup, sur Fawn France, est-ce que je dois recréer le carré ou non ? Non, il est déjà créé sur Fawn France. Quand tu l'as créé sur Fawn Aquitaine, il s'est créé également sur Fawn France. Des transects se sont dessinés. Donc, toi, tu n'auras pas à refaire cette manœuvre-là. D'accord. Très bien. D'accord. Merci. Donc, vous voyez qu'en cliquant sur Créer un choc, je suis tombé sur une nouvelle page et là, je vois mon carré qui se retrouve dessiné. Et donc, normalement, si vous avez cliqué au bon endroit, au milieu de votre carré, vous aurez les limites réelles de votre carré qui vont apparaître. vous avez normalement ici le numéro de référence de votre carré qui doit être le bon, qui correspond au carré qui vous a été envoyé. Et ici, vous avez la possibilité de lui attribuer un nom. C'est facultatif. Ça, c'est un nom qui vous permettra, vous, de le retrouver plus facilement. Donc, donnez-lui le nom d'un lieu dit, le lieu dit principal, par exemple, de votre carré. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire, tout simplement. Donc là, je ne vais pas le mettre, mais ce n'est pas très grave. Et donc là, j'ai mon carré. Alors, je peux aller zoomer dessus. Et j'ai ici deux petits pictogrammes qui me permettent de dessiner mes transectes et quand ils seront dessinés, de les modifier. Donc, tout de suite, je vais dessiner mes transectes. Je clique sur le pictogramme de gauche avec les trois petits points reliés par des points blancs. Les trois petits points reliés par des traits blancs. Et ensuite, normalement, vous voyez sur la carte, sous ma souris, il y a un petit rond bleu. Et donc, je vais cliquer au début de mon transect. Et ensuite, vous voyez que je tire un trait et je vais pouvoir dessiner mon transect. Alors, dans les exemples précédents, mes transectes, ils étaient en ligne droite, évidemment. Dans la réalité, les chemins où vous allez circuler, ce n'est pas toujours tout droit. Donc, vous pouvez cliquer. Là, je clique une fois, ça me fait un nœud. Et je peux continuer comme ça pour prendre un virage. Et quand je double-clique, tac, mon transecte est dessiné. Il s'est mis en dessous. Ce sera le numéro 1. Et, en plus, je suis super doué. il fait 310 mètres. Donc là, j'ai la distance de mon transecte. Donc, si jamais je me suis planté et qu'il fait 500 mètres, là, mon transecte, et moi, il faut qu'il fasse 300 mètres, à ce moment-là, je vais pouvoir utiliser le petit pictogramme qui se trouve là. Je clique dessus. Et là, je vais cliquer sur mon transecte. Je vois apparaître les différents nœuds. et je vais pouvoir déplacer mes nœuds pour le raccourcir. Je peux créer des nœuds au milieu. Je peux faire vraiment ce que je veux, en fait, tout simplement. Et quand je clique à côté, hop, il se met à jour. Donc là, maintenant, il fait 500 mètres, mon transecte. Donc, je peux aller le modifier comme ça, autant de fois que je veux, jusqu'à ce qu'il soit définitif. Il faut juste bien cliquer dessus. Voilà. Hop, je clique à côté. Voilà. Donc, quand j'ai mon transecte numéro 1 qui fait bien, là, on va dire que c'est bon, 250 mètres, je reviens sur le pictogramme de gauche pour créer un transecte et je vais créer mon deuxième transecte. Donc, si j'ai pu, je le fais directement à la suite. Je démarre juste à côté et je démarre en ligne droite. Double-clic. Hop, j'ai mon transecte numéro 2 qui apparaît en suivant et je vais comme ça faire mes 10 transectes. Donc là, j'en ai 3 qui se suivent. Après, j'en ai un en ville. Hop, je le fais. Là, je n'ai pas eu le choix. Je suis passé sur un trottoir. Tac. J'en ai le suivant à la suite. Et là, j'ai déjà 5 transectes et donc, je vais pouvoir les mettre vraiment de 300 mètres. Donc, ça, c'est pas mal à faire en fait quand vous avez fait la reconnaissance de terrain que vous avez vu que vos transectes, vous pouviez y circuler, qu'il n'y avait pas de problème majeur, etc. C'est pas mal de créer vos transectes ensuite ici avant de faire vos relevés de terrain parce que ça vous permet vraiment d'ajuster la distance, d'être sûr que vos transectes font bien à peu près 300 mètres. Et ça, c'est pas mal. Et donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez aller faire votre terrain. Donc là, je ne vais pas faire mes 10 transectes, ce n'est pas utile. Une fois qu'ils seront réalisés, vous vous les ferez. Une fois que vous aurez vos 10 transectes, vous pourrez ici cliquer en dessous sur, par exemple, sauver et ajouter des données. Alors là, je ne vais pas le faire parce que j'ai créé un faux carré, donc je ne vais pas le sauvegarder. Mais je vais aller vous montrer ce qui se passerait sur mon propre carré. Tac. Donc, je retourne dans Transmettre mes observations. Et là, ici, tout à l'heure, j'ai zoomé sur la carte, mais en fait, on peut regarder ici. Il y a une option pour choisir le lieu qui nous dit en choisissant dans les propositions basées sur votre historique. Et là, j'ai par exemple les derniers lieux sur lesquels j'ai saisi des observations. et puis, j'ai également les protocoles que je suis. Et donc là, je vois un onglet point choc. Et donc, si je clique dessus, j'ai ici à 660 kilomètres 14, ça, c'est le numéro de mon carré, le numéro facultatif. Moi, je ne l'ai pas modifié. J'aurais peut-être dû, ça aurait été plus clair. Et si je clique dessus, je vois mes 10 transects qui apparaissent. Et donc, je vais pouvoir cliquer sur le numéro 1 et saisir toutes mes observations de terrain. Donc, à partir de là, on sera bien attentif à noter l'heure. Donc, 7h04, par exemple. Ah non, on a dit que c'était à partir de 8h. 8h04 jusqu'à 8h, à peu près 10 minutes, 8h15. Commentaire, bon, c'est facultatif, ce n'est pas forcément utile. Si jamais vous ne saisissez pas le jour même, pensez à bien mettre la date parce que là, il se met par défaut sur la date de la saisie. Donc, pensez bien à mettre la date réelle de votre passage. Et ici, vous avez numéro du transect. Donc, c'est bien le numéro 1. J'ai bien cliqué là-dessus. Numéro de passage, c'est bien le numéro 1. Il a détecté qu'en 2021, en décembre, ça ne pouvait que être le passage numéro 1. Donc ça, je n'ai pas besoin de le modifier. Et ensuite, je vais noter mes informations météo que j'ai bien pris le soin de collecter sur le terrain. Voilà. Et là, vous voyez que mes habitats principaux et secondaires, moi, ils sont déjà renseignés parce que c'est un carré que j'ai déjà fait l'an dernier. mais vous qui suivez un carré pour la première fois, eh bien, vous allez renseigner vos différents habitats. Et donc, l'habitat 1, eh bien, c'est la colonne, la première colonne. On se souvenait tout à l'heure, on avait le numéro A, le numéro A qui correspondait à la forêt. Donc, il faut mettre ça. Numéro 2, l'habitat numéro 3, on retrouve les deux colonnes pour lesquelles on avait le choix et numéro 4, pareil. Et habitat secondaire, s'il y a lieu, vous le renseignez également. Vous continuez. Et là, on va passer à l'observation des oiseaux. Donc, dans l'exemple précédent, on avait par exemple pinson des arbres. Eh bien là, je tape les premières lettres, il me fait déjà des propositions. Donc, je choisis pinson des arbres, ajouter cette espèce à la liste et on va mettre le nombre de pinson des arbres par classe de distance. Donc, tout à l'heure, je crois que j'avais deux pinson à moins de 25 mètres. Je pourrais très bien en avoir également 5 entre 100 mètres et 200 mètres. Et puis, je pourrais en avoir peut-être 150 au-delà de 200 mètres. Et donc là, en dessous, j'ai un total de 157 pinson mais qui sont bien classés par classe de distance. Ensuite, on avait notre étourneau sans sonnet ajouté à la liste. Et là, pareil, je me souviens plus qu'on avait mis 350 à cet endroit-là. Et ensuite, on avait le jet des chaînes et ainsi de suite. Ajouter à la liste, on en avait, je ne sais plus où, c'était un à moins de 200 mètres. Et là, ils se mettent tous. Donc, à la fin, on prend bien soin de vérifier que toutes vos observations sont bien mentionnées, que vous n'avez pas fait d'erreur, qu'il n'y en a pas une qui est passée à la trappe. Et vous signalez toutes les espèces vues. Et automatiquement, la page suivante va être sur le trans... Je ne vais pas les saisir là parce que je n'ai pas encore fait mon passage, moi, cet hiver. Mais si je l'avais fait, je pourrais cliquer là. Et automatiquement, je passerais à la page du transect numéro 2 où on me redemanderait les habitats. Donc, je les garde si ça n'a pas bougé et je les change s'il y a eu une coupe rase ou s'il y a eu une modification de l'habitat, s'il y a eu une maison qui s'est construite, etc. Et donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est donc de voir cette case-là qui s'appelle en transit. Elle est importante à bien saisir parce que ce n'est pas forcément très clair, ce n'est pas forcément très intuitif ce que ça signifie parce qu'au plus simple, on pourrait se dire mais pourquoi ce n'est pas écrit en vol ? Parce qu'en fin de compte, c'est un peu la même chose. En fait, imaginez que vous soyez, vous ayez votre transect au milieu d'une parcelle agricole et là, à 100 mètres de vous, vous avez un Buzard Saint-Martin qui est en train de chasser. Le Buzard Saint-Martin, quand il chasse, il vole, il survole sa parcelle calmement avec ses ailes en V et la tête dirigée vers le bas et toute la durée de votre transect, il ne s'est pas posé une seule fois, il n'a fait que voler. Eh bien, ce Buzard Saint-Martin, on va le mettre là. Où est-ce qu'il est le Buzard Saint-Martin ? Il ne faut pas le saisir. Buzard Saint-Martin. Ce Buzard Saint-Martin qui est en train de chasser à moins de 100 mètres, je vais le noter ici, même s'il est en vol. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de noter les habitats qui exploitent, les oiseaux, pardon, qui exploitent l'habitat dans lequel je suis en train de prospecter. Par contre, imaginons que j'ai dans le même temps un Buzard Saint-Martin qui arrive à l'horizon, qui passe au-dessus de la parcelle et qui disparaît. Là, on est face à un oiseau qui n'était pas spécialement intéressé par l'habitat, qui n'a fait que passer. Et donc, c'était un migrateur, par exemple, on ne sait pas ce qu'il faisait, mais en tout cas, lui, il n'était pas en relation directe avec l'habitat. Et donc, ce Buzard Saint-Martin, lui, je vais le noter en transit. Est-ce que vous saisissez bien la différence entre les deux ? C'est pareil, la Buzard dont tu parlais tout à l'heure, là, ça sera, tu le noteras en distance. Ça va dépendre de son comportement. Tel que je l'ai noté sur la feuille, j'avais mis une flèche qui partait de la droite et qui traçait à gauche. Ça pourrait ressembler à un oiseau qui ne fait que passer et peut-être que je le noterais plutôt en transit. Mais si jamais je la vois passer en vol et puis qu'elle se voit se pose pas loin, à ce moment-là, je la noterais plutôt en distance, effectivement. Et puis là, si elle a coupé votre transect, vous la mettez à moins de 25 mètres ou si elle est allée se poser à 200 mètres, vous la mettez à 200 mètres. Honnêtement, là, à vous de voir ce qui vous semble le plus pertinent. et vous allez arriver à votre dixième transect. Et puis, une fois que ce sera fait, il n'y a plus qu'à fermer l'ordinateur. Donc, c'est finalement pas si compliqué. Il y a vraiment seulement cette partie, cette première partie quand on a un carré pour la première fois où il faut le créer, il faut dessiner ses transects, etc. Et après, par contre, une fois que c'est fait, vous voyez, moi, ils étaient déjà créés mes transects. Donc, en un clin d'œil, je recommence, je clique sur transmettre mes observations, point choc, et là, ils apparaissent. Donc, si jamais j'en suis plusieurs des points chocs, des carrés chocs, ils vont se mettre là les uns la suite des autres. Là, moi, je n'en ai qu'un seul. Je clique dessus, ajouter des observations sur mon transect numéro 1 et puis, c'est à quoi. Ce qui va sûrement vous arriver, un jour, c'est que vous allez oublier de mettre l'heure de début et de fin de votre transect. Donc, vous voyez, par défaut, il se met à 10 heures. Et donc, Faune France n'est pas idiot. Quand vous allez passer au transect suivant et que vous allez mettre, en gros, un deuxième transect à 10 heures, lui va détecter qu'il y a une erreur parce que ce n'est pas possible que vous ayez réalisé deux transects à la même heure. Donc, il va vous envoyer un message d'erreur qui va peut-être vous interpeller au début parce que vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi. Mais ce sera sûrement lié à cette erreur qui est assez récurrente. Et donc, ce n'est pas compliqué. Il faudra revenir sur vos données pour modifier l'horaire. Bon. Dans tous les cas, il faudra que vous gardiez à l'esprit que si vous avez des difficultés à la saisie, nous sommes là pour vous accompagner. Quand je dis nous, c'est Amandine sur le Lot-et-Garonne et la Dordogne, c'est Virginie sur les Pyrénées-Atlantiques et le Sud-et-Landes et c'est moi-même sur la Gironde et le Nord-et-Landes. Donc, on pourra aussi échanger si jamais il y a des problèmes. Il ne faudra vraiment surtout pas hésiter. Mais si tout va bien, vous en arriverez là. Vous aurez enfin fini avec l'ordinateur et vous aurez saisi votre insecte choc. Est-ce que vous avez des questions ? J'en avais une concernant le choix des carrés par le muséum. C'est fait de façon vraiment aléatoire ou ils ont des zones définies ? Alors, il y a évidemment un facteur déterminant qui est la commune que vous allez soumettre et après, à partir de cette commune, c'est un tirage aléatoire dans un rayon de 10 kilomètres. Je ne sais pas exactement quelle est la manip, mais je pense que ça doit être 10 kilomètres autour du baril-centre de la commune. Ça doit être quelque chose comme ça. Oui, mais après, la zone définie se fait vraiment au hasard de façon aléatoire. Oui, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour que les résultats soient robustes et qu'ils ne soient pas biaisés justement par le fait que nous, on aurait envie. Même si on vous laisse forcer, on arriverait toujours à s'induire nous-mêmes en erreur en allant plutôt dans les endroits les plus intéressants. il faudra vraiment penser à ça aussi dans vos carrés. Vous aurez peut-être des habitats pas très intéressants. Vous aurez peut-être un super marais et puis à côté de ça, un centre-ville. Évidemment, vous irez dans le marais, mais il faudra aussi que vous alliez dans le centre-ville. D'accord. Si vous voulez, on peut faire un petit quiz avec quelques photos. Vous pouvez allumer vos micros et puis on joue à qui va le plus vite. Un rouge-gorge. On va aller vite. Mais bon, si jamais il y en a qui posent problème. Accenteur. Accenteur mouchet, parfait, parfait. Voilà, domestique. Alors, quand c'est possible, ça ne l'est pas toujours, mais si vous avez le temps et quand c'est possible, eh bien, identifier le sexe ratio, ça peut être intéressant. Là, on a trois mâles, trois femelles. On a non, deux femelles et quatre mâles, pardon. À droite, il est un peu le dos, là. Donc, voilà, ça peut être intéressant, mais ça, c'est le petit plus. Mésange charbonnière. Mésange bleu. Mésange nonette. Mésange à longueur. Mésange noire. OK. Mésange noire, il n'y en a peut-être plus beaucoup en hivernage, mais il y a eu un bel afflux à l'automne en migration, donc soyez attentifs, c'est possible qu'il en reste. J'ai remis au jardin. D'accord, super. Tous les jours, le pinceau. Le pinceau des arbres, mâles, femelles. Chardonnay. Bonnay. Grosbec. Verdi. Marie-Claude. Tarin. Tarin des zones. Ça feuillette serein, c'est effectivement le tarin des zones. Alors le serein est un hivernant peu commun, donc il n'est pas exclu de le croiser, mais les habitats sont sensiblement différents. On retrouvera plus le serein en ville, dans les platanes par exemple, le tarin dans les bords de ruisseaux avec des zones principalement. Et puis il y a le cri aussi. Et puis il y a le cri. Pio ? Pio ? Il y a des pouillots véloces qui restent ? Pio véloces est un migrateur partiel, donc il reste également en hiver. Il est moins abondant en hiver que le reste du temps, mais il y en a. De toute façon, les trois autres pouillots, on va dire un peu classiques de la région, que sont le phytis, le bonelli et le siffleur, ce n'est pas si commun que ça d'ailleurs le siffleur, ces trois-là sont des migrateurs stricts et sont partis en Afrique. Donc en gros, si ce n'est pas un pouillot véloce, ce sera quelque chose de très rare. Donc ce sera la majorité, 99,9% des pouillots, ce sera des véloces. What les... Upé ? Triple Vando et Upé ? Il y a effectivement les deux. Oui. Le triple bandeau à gauche, avec son bandeau noir sur l'eau, au travers de l'œil, et le sourcil blanc. Tandis que le roi de la Upé a toujours l'air un petit peu étonné d'être ici, avec son œil perdu au milieu du visage. Trop de minutes. Trop de minutes. Mignon. Alors, je crois que c'est toi, Christelle, dont il y a un sifflement. Peut-être si tu peux... Ah, c'est moi peut-être, c'est moi. Non, je ne sais pas. Ah, effectivement. Là, ça va tout de suite beaucoup mieux. Désolée. Vous vête sa tête noire. La femelle à gauche et l'homme à la peintre. Les tourneaux. Ah oui. J'avais une question aussi. Les étourneaux, ils sont souvent en groupe comme ça. Et pour les déterminer, par exemple, tu avais dit 350 dans ton exemple. Pour les compter, ce n'est pas si évident que ça. Alors, 350, ça va encore. Mais effectivement, si ça devient un groupe de plusieurs centaines ou milliers d'étourneaux, ça peut être compliqué. Mais il ne sera pas question de mettre non-compté. Il faudra faire une estimation. Donc, ce n'est pas simple, effectivement. Après, ces cas de figure ne sont pas si nombreux que ça. Mais ça peut arriver aussi avec les pinceaux, par exemple, en milieu agricole. Il y a quand même plusieurs cas de figure comme ça. Et l'étourneau, finalement, n'est pas forcément le plus difficile. Ce qu'il faut faire, c'est en gros essayer de compter 10 étourneaux et voir un peu le paquet que ça fait. Et faire 5 paquets de 10 pour faire un paquet de 50. Et après, à partir de là, voir à peu près dans le vol, combien de paquets de 50 ça représente. Donc, ce n'est pas simple. Mais indépendamment du choc, je ne peux que vous inviter à vous exercer à ça, quitte même, des fois, à vous amuser à faire une photo d'un groupe et faire une estimation pour après compter à peu près sur la photo pour voir si vous êtes bon ou pas. ça marche aussi sur les grues. C'est assez intéressant et vous serez sûrement surpris de voir à quel point vous pouvez vous planter. Et ça, c'est normal. Et souvent, on sous-estime très fortement. On peut des fois, même avec des oiseaux comme les grues, vous voyez un vol de 300 grues qui passent, vous allez dire allez, allez, 150, 200 grues. Et en fait, il y en a 300. ça arrive souvent qu'on se plante de beaucoup comme ça. Donc, il faut s'exercer. De toute façon, vous faites au mieux et vous allez progresser année après année. Mais vraiment, ça, c'est un bon exercice pour progresser. La solution photo est très bonne. Oui. Je ne suis pas de la science par le phone. Le soir, on va vite. Berger net. Oui, Berger net. Berger net. Berger net. Rousseau. Rousseau. C'était la grise précédemment. Donc là, au cas où, la printanière qui n'a pas le dos gris mais le dos vert olive est partie en Afrique pour l'hiver. Donc, on ne devrait pas la rencontrer sur les chocs. Alors, Cojvi ou Alouette ? Je ne sais pas. Alors, le Cojvi n'est pas très fréquent. Vous ne croiserez probablement pas. sur vos carrés. En revanche, l'alouette, et là, c'est effectivement une alouette avec la huppe moins pointue notamment que le Cojvi et le bec un peu plus court. L'alouette fait partie des espèces qui régressent très fortement en France. Et donc, je ne sais pas si vous l'aurez. On peut l'avoir sur des parcelles agricoles, peut-être dans le Périgord. Je ne sais pas si vous en aurez sur vos carrés. Et puis, on est un petit peu dans les coupes rases dans l'année ou les deux années qui suivent une coupe rase. Ah bah oui, on a commencé avec le rouge-gorge, mais il fallait que je ne le voir. Alors là, c'est le pipite. Ah, pipite. Ah oui, pipite. C'est un pipite, effectivement. Alors, on retrouve une silhouette de bergeronette avec le bec fin. Si on reprend l'alouette d'avant, le plumage ressemble, mais l'alouette a un bec plus costaud. Le pipite a un bec fin et c'est la famille de la bergeronette. Donc, on retrouve vraiment la même silhouette avec la queue un peu plus courte. Et sinon, un plumage très cryptique strié sur le dos, strié sur la poitrine et les pattes un petit peu claires comme ça. Donc, le pipite farlouze qui a un cri relativement simple à connaître. On va trouver, il est rarement seul. Il est souvent en bande posé au sol dans les pelouses, dans les cultures. Il aime bien qu'il y ait un peu d'herbe, même sur les terrains de foot, par exemple, ce genre de choses. On va retrouver le pipite farlouze. Quand vous ouvrez votre guide ornitho à la page des pipites, souvent, on referme le guide ornitho ou alors, on va voir une autre page parce que ça fait un petit peu peur. Toutefois, c'est important d'apprendre continuellement et notamment en utilisant aussi les textes et les cartes de répartition qui sont toujours présents dans les guides ornitho et qui vous apprendront que dans vos pages, vous sont présentés aussi des pipites sibériens et très rares que vous ne rencontrerez probablement pas sur vos chocs et puis également des pipites qui nichent en Aquitaine mais qui n'y passent pas l'hiver comme le pipite des arbres. Donc, en gros, vous allez rencontrer 99 pipites sur 100 seront des farlouzes cet hiver et après, vous pourrez rencontrer occasionnellement du spioncel mais a priori, ce sera quand même principalement des farlouzes. Donc, n'hésitez pas à aller aussi consulter des banques de son Faune Aquitaine ou Faune France proposent pas mal d'enregistrements pour vous familiariser avec ces cris des pipites qui ont des comportements de bergeronettes mais avec un plumage très différent. Pinson du Nord. Pinson du Nord, oui. Pinson du Nord. Donc là, on va dire à gauche, vous avez un pinson du Nord type premier passage en décembre et puis le plumage évolue progressivement et peut-être que vous aurez la chance si vous faites votre passage vers la fin janvier d'avoir quelques individus qui pourraient peut-être déjà avoir un plumage comme celui de droite qui commence à être très coloré. Mais ce sera quand même surtout ceux de gauche. Alors, le pinson du Nord est fréquemment mélangé au pinson des arbres. Allez consulter des banques de son parce que vous constaterez que son cri se distingue facilement et ayez à l'esprit que c'est une très, très bonne année pour le pinson du Nord. Le site de suivi de la migration au Cap Ferret a fait un chiffre de plusieurs dizaines de milliers de pinson du Nord lorsque l'année dernière, ça se comptait, je crois que c'était combien ils m'ont dit ? 100 ou 200 pinson du Nord. Alors que cette année, c'est 20 à 25 000, je crois. Donc, gros passage, ça veut dire probablement qu'on va en avoir tous sur nos carrés chocs, très probablement. Donc, une espèce à être attentif. Il faut qu'on crée s'raël. Buzard, Buzard Saint-Martin, mâle et femelle. Voilà, donc les mâles ne posent pas de difficulté dans cette question. La femelle, là, on la voit à gauche avec le groupion blanc qui se permet, les ailes en V et une longue queue, c'est quand même une silhouette assez classique. Alors, la confusion commune du Buzard Saint-Martin, c'est avec le Buzard cendré. Quand on ouvre le guide en ito, ce n'est pas simple. Mais, coup de chance, le Buzard cendré est un migrateur transsaharien qui ne passe pas l'hiver chez nous. Donc, normalement, un Buzard dans une parcelle, ça sera du Buzard Saint-Martin. Sauf si vous êtes vraiment, si jamais vous trouvez un Buzard pâle ou autre chose, allez jouer au loto. Mais bon, normalement, ça s'en va. C'est une musicienne, elle a vraiment une silhouette de merle, elle a le dos gris, enfin, pas gris justement, mais brun, un peu chaud. Et puis, les taches de la poitrine sont pointues en pointe de flèche dirigée vers la tête. C'est la griffe musicienne. plus grosse que la musicienne, une silhouette plus élancée, alors on ne voit pas bien sur la photo, mais le brun tire plus vers le gris chez la draine que chez la musicienne. Et on a les taches de la poitrine qui sont plus en forme de gouttes, alors que celles de la musicienne, on l'a vu, étaient plus en forme de triangle. C'est la griffe Movis. L'une des autres grives avec un sourcil très marqué que n'ont pas les deux griffes précédentes qui atteint un bon critère d'identification. Et quand on a des bonnes conditions, on devine aussi les flancs roux et la poitrine qui est plus diffusément mouchetée. C'est un peu nuancé sur la poitrine. La Movis. La Litorne. Et voilà la Litorne. Cette fois-ci, on voit les taches qui sont vraiment en chevron incrustées les uns dans les autres et un contraste gris sur la tête et brun sur le dos qui est également assez visible. Alors, ces quatre griffes ont également des cris qui sont bien différents les uns des autres et qui peuvent vous aider aussi dans vos prospections. C'est le pigeon colombin avec un oeil bien noir et l'absence de marque blanche caractéristique du pigeon ramier. C'est le colombin qui ne sera probablement pas très courant chez vous mais qu'on peut croiser en hivernage dans les parcelles agricoles mélangées au pigeon ramier. Alors, j'avoue, je ne me rends pas bien compte en Dordogne s'il y en a beaucoup mais sur le plateau l'Ordogne dans les maïsicultures on rencontre régulièrement des colombins parfois même en quantité qui sont mélangés ou pas d'ailleurs au pigeon ramier. Ils ont tendance à être un peu à être empaqué. Alors, un vol de pigeon quand il y a les deux espèces même en vol quand on ne voit pas les détails on distingue grâce à la taille on distingue les deux espèces. Les vanneaux ? Les vanneaux faciles à reconnaître et soyez attentifs puisqu'on a souvent mêlé aux vanneaux UP des pluviers dorés alors qu'ils sont en général en moins grand nombre mais ce n'est pas systématique. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne année à pluvier il faudra voir. Voilà pour le petit quiz. Bon, vous m'avez l'air opérationnel. Alors, c'est un petit quiz qui ne repose que sur l'identification visuelle. Donc, charge à vous de vous former également à l'identification sonore puisque, évidemment, le protocole vise à relever tous les oiseaux présents autour de votre insecte. Donc, ne vous contentez pas que des oiseaux vus mais notez également les oiseaux entendus. C'est important. Ben voilà, tout est dit. Ben merci. Ben oui. Je vous en prie. Si jamais vous avez des doutes, des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir des réponses à vos questions et n'hésitez pas également à consulter le site Faune France qui vient juste là de mettre à jour le fil d'actualité avec une news qui met à disposition tous les tutos nécessaires, en fait, tout ce qu'on a vu là ce soir. On redit très clairement dans ce tuto un PDF là, toute la démarche pour créer son carré. C'est très bien expliqué. Donc, on peut facilement s'en emparer. Ok, super. Parfait. Merci beaucoup. Mathieu, tu as parlé d'une partie terrain. Tu as une idée de quand ça se fait ? Oui, merci Christelle. Effectivement, on envisage, ce qu'on n'a encore pas fait, mais on envisage sur les différents départements de proposer en complément de cette formation ce soir, une formation de terrain. Donc, Amandine dans l'Oté-Garonne et la Dordogne, Virginie dans les Pyrénées et le Sud-des-Landes et moi-même pour la Gironde et le Nord-des-Landes. Donc, on va mettre ça en place mais avant de le faire, je voulais savoir si ça vous intéresse. Yes ? Oui, oui. Carrément. Ça permettrait peut-être d'éviter certaines erreurs pour nous qui commençons. Très bien. Ça m'intéresse. Après, ça dépendra du jour ou de la semaine quand ça sera compliqué. Oui, il y a pas mal de gens qui participent au choc qui ne sont pas disponibles la semaine donc je pense qu'on va devoir faire ça le week-end si c'est possible. Ça ne s'est pas gagné. On va voir. Dans tous les cas, on va s'y mettre là rapidement pour vous proposer ça et donc on vous en informera. On vous proposera des dates et des lieux pour faire cette session de terrain. Ça ne prendra pas longtemps. C'est sur à peine une demi-journée. C'est effectivement faire un transect pour s'assurer de comment ça marche. D'accord, OK. Très bien. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada